Ces journées de célébration de Malakimam Foumou ont été ponctuées le samedi 5 février par une conférence interactive avec la presse locale pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur le fonctionnement actuel de l'organisation OPH. Répondant sur l'influence de l'acharnement vécu au quotidien par cette organisation, le président adjoint de la Côte BCI a indiqué que Tous les millions dépensés, si nous les avions dépensés pour le but de l'association, nous ne serions pas là. Donc, la première conséquence de cet acharnement, c'est qu'il y a un ralentissement des activités de notre association. Vous avez vu comment nous étions partis ? Ce que nous avons fait, qui donne notre visibilité. L'acharnement sur la divinité, c'est l'interprétation que le commun de Montel a de ce combat. Ils se disent, mais comment eux qui prétendent être de l'amour, parlent d'un Dieu qui est avec eux ? Mais si Dieu est avec eux et qu'il leur recommande l'amour, comment ils sont en conflit ? Donc, le message que nous voulons donner ne passe pas. Parce qu'on dit, si vous aviez l'amour, ou si vous voulez nous parler de ce Dieu-là, commencez d'abord par vous, vous aimez. Rappelant les signes de la divinité de Guy-Émile Oufo-Séti-Kwabo, le président adjoint de la Côte-BCI a expliqué au cours de ces retrouvailles que personne ne peut se prévaloir changer la doctrine de Guy-Émile Oufo-Séti-Kwabo. L'Ouzolo, il n'y a pas un frère, même pas moi, il n'y a pas une sœur qui peut venir dire que voici la nouvelle façon de conduire L'Ouzolo parce que tout a été dit par Guy-Émile Oufo-Séti-Kwabo. Regardez les pères fondateurs qui créent leurs églises avec un message clair, précis. Quand ces pères fondateurs s'en vont, ceux qui restent, comme ils n'ont pas reçu la même mission, ceux qui les intéressent, c'est le matériel, c'est l'argent. Donc ils vont mettre de côté tout ce qui est lié à la mission pour mettre en place une église de complaisance qui va concourir uniquement à la satisfaction de leurs intérêts personnels. Pour votre gouverne, cette fête de Malakimamfumu est la symbolique mémorielle de la tentative d'assassinat de Guy-Émile Oufo-Séti-Kwabo perpétrée le 5 février 2002 à Yalan Sangamani, à Kibossi.